Oye oye ! Petits jouvenceaux et jouvenceles, c'est JC. On se retrouve pour une toute nouvelle aventure, comme vous le voyez sur le jeu Crusader Kings 2, édité, développé par Paradox Interactive. Si jamais vous ne connaissez pas encore ce jeu, je vous invite tout de suite à aller regarder la vidéo de présentation que j'ai faite, qui se retrouve justement sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo de plus d'une heure sur ce jeu, tellement celui-ci est assez complexe au premier abord. Mais voilà, il me tenait vraiment à cœur de faire une aventure sur ce jeu. J'ai un petit peu hésité, car voilà, Crusader Kings 2, ce n'est pas du FPS, ce n'est pas vraiment de l'action. Non, c'est le petit jeu reposant, auquel il faut consacrer beaucoup de temps. C'est un jeu très long, qui se mérite, qui demande beaucoup de réflexion. Donc, voilà, ce petit manque d'action refrenait quelque peu mon envie de vous proposer une aventure sur celui-ci. Mais voilà, il n'y a rien à faire. J'ai décidé de faire une aventure, de faire partager mes aventures sur Crusader Kings 2. Alors, ici, le but du jeu sera de commencer avec un tout petit comté. Et ensuite, avec le temps, je l'espère, de pouvoir conquérir le trône de France, ni plus ni moins. Donc, vraiment partir tout en bas de l'échelle pour arriver au sommet. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer le jeu. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que j'avais, pour ma part, déjà enregistré 4 vidéos dans l'esprit, justement, de faire une aventure. Et, bon, malheureusement, une inattention de ma part, on va dire, a fait que j'étais complètement bloqué. Il n'y avait plus aucun moyen d'expansion de mon territoire. Donc, voilà, j'étais vraiment bloqué. Et, bon, je ne savais pas comment continuer l'aventure. Donc, j'ai purement et simplement effacé toutes les vidéos déjà enregistrées. Et, je repars de zéro. Alors, donc, début historique, oui. Nous allons commencer dès le début du jeu, donc, en l'an 1066. Et, j'ai dit que nous allons commencer par un comté. Alors, je vais reprendre le même comté avec lequel j'avais déjà joué et avec lequel j'avais raté. Donc, j'espère qu'ici, cela se passera mieux. A savoir, donc, ici, le comté d'Artois, qui a pour compte le comté Robert d'Artois. Pourquoi l'Artois ? Eh bien, bon, j'aurais bien aimé jouer un territoire situé en Belgique. Malheureusement, Bruges, Gans et Hypre, on ne peut pas les jouer. Le Brabant, le Hainaut et Liège, j'aurais pu... Enfin, pas Liège, parce que c'est un comté religieux, un archevêché. Alors, le Hainaut et le Brabant, non, parce qu'ils sont situés, comme on peut le voir ici, dans le Saint-Empire Romain Germanique. Et, bon, il faut dire que là, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi-même, dans ma partie, une partie solo que j'avais fait, j'avais commencé avec le comte de Brabant. Et, bon, relativement facilement, je dois dire, je suis devenu Kaiser du Saint-Empire Romain Germanique. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment, dans le Saint-Empire, où vous êtes duc, eh bien, vous êtes déjà éligible pour être élu à la tête du Saint-Empire, tout simplement. C'est un système de vote qui se fait entre ducs. Celui qui a le plus de voix devient Kaiser. Et, voilà, c'est donc ce qui m'était arrivé. Donc, un peu trop facile. Alors, avec tout ça, je n'ai pas beaucoup le choix, finalement. Et, donc, voilà, mon choix s'est porté ici, sur l'Artois. Et, en même temps, voilà, l'Artois, ça me rappelle cette formidable saga qu'est Les Rois Maudits, de Maurice de Ruon. Je suppose que vous connaissez, pardon, et si jamais vous ne connaissez pas, je vous somme, je vous oblige de lire les livres, ou tout du moins de regarder la série, celle des années 70, il me semble, 70 si vous préférez. Et non pas ce nanar intersidéral qui a été fait avec Depardieu et compagnie dans les années 2000. Non, non, l'ancien Roi Maudit. Avec, notamment, le comte Robert d'Artois. Attention, ce n'était pas du tout à cette époque-ci. L'histoire se passe, oui, deux siècles et demi plus tard. Parce que, bon, on voit que, justement, ici, c'est Robert d'Artois. Mais, bon, il était assez courant au Moyen-Âge de chaque fois porter le même nom de père en fils. Donc, voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes Robert d'Artois. Mais, donc, je disais que dans l'ancienne série, le comte Robert d'Artois, justement, qui a été interprété, mais de façon magistrale par cet acteur qui est Jean-Pierre. Voilà, si jamais vous n'avez jamais regardé cette série, je vous la conseille. Bon, c'est assez mal vieilli, c'est assez théâtral. Il faut s'accrocher. Moi-même, la première fois, j'avais un peu de mal. Mais, au final, le jeu d'acteur est tellement fabuleux, l'histoire est tellement passionnante, que, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Allez, bon, eh bien, c'est parti, donc, comte Robert d'Artois. C'est parti, donc, pour cette première aventure à la conquête du Trône de France. Voilà. Alors, début du jeu. Bon, premier message. Oui, donc, alors, mon suzerain est le duc Baudouane V de Flandre, donc, voilà, qui est donc le duc de tout ce territoire-là. Et j'avais déjà remarqué qu'il y avait pas mal de messages en rapport avec le Saint-Empire romain germanique. Alors, pourquoi, me direz-vous, parce que, ici, nous faisons partie du territoire de France ? Eh bien, parce que, si je prends ici les empires de Jure, hop, nous voyons que ces territoires français appartenaient à la base au Saint-Empire romain germanique. Et, à mon avis, de là, il est resté la possibilité de mon duc d'avoir affaire avec le Kaiser du Saint-Empire. Alors, je reviens dans la vue Royaume Indépendant. Nous pouvons voir, donc, Comte Robert d'Artois, sans épouse, qui a 33 ans. J'ai encore mon père, j'ai déjà un héritier âgé de 13 ans. Et, donc, la première chose à faire sera de me trouver une charmante femme. Alors, niveau caractéristiques, elles ne sont guère très élevées. Ah, par contre, je suis négociateur charismatique. Intrigue, diplomatie, érudition et fertilité. Alors, ça, c'est très important, la fertilité, surtout en début de partie, car on voit que je n'ai qu'un seul héritier. Et, voilà, ça, c'est un peu risqué, parce que si maintenant, il était amené à mourir, eh bien, voilà, je n'ai plus d'héritier. Et, on sait quelle est la conséquence de la fin de Dynastie dans Crusader Kings 2. C'est le game over pur et simple. Donc, voilà, par sécurité, il vaut mieux avoir d'autres enfants sur le côté, quitte à ce que ceux-ci se rebellent un peu contre vous par la suite. Mais, voilà, par sécurité, un seul enfant ne suffit pas. Il n'est pas rare de voir son héritier mourir de façon prématurée. Alors, au niveau de mes vassaux à moi, donc, voilà, moi, je dépends du duc de Baudouane de Flandre. Je suis son comte, comme ici, il y a le comte de Boulogne, le comte de Guine, le comte... Suzerain, du bourgmestre de Arras et de l'évêque de Terwane. Alors, j'ai 10 personnes dans ma cour. Pour l'instant, je n'ai pas d'allié. Et mon suzerain ne m'aime pas, car je suis un étranger à ses yeux. Eh oui, il est raciste. Pour la simple et bonne raison que moi, je suis de culture franque, alors que lui est de culture hollandaise. Et que lui, on dirait qu'il a pas mal d'alliés. Ah oui, il est allié avec le roi d'Angleterre, avec des ducs, etc. Bravo. Bon, pour l'instant, j'ai intérêt à me faire tout petit petit. Alors, donc le conseil, on l'a vu au niveau des lois. Donc c'est les règles de succession. Anatico-cognatique partage Salix, ce qui m'arrange le plus. Donc en français, simplifié, ça veut dire que c'est mon héritier qui hérite du titre principal. Le reste est partagé entre les autres enfants. Et surtout, très important, si je n'ai pas de garçon, les filles peuvent également t'hériter. Et ça, c'est assez important, parce que cela m'est arrivé régulièrement dans des parties, de ne pas avoir de garçon, ou que le garçon meurt et qu'il ne reste que des filles. Alors, au niveau technologie, alors ça, je m'en tape, mais complètement. A tort ou à raison, je ne sais pas. Au niveau militaire, bon, ben voilà, c'est le début, je n'ai pas grand-chose. Donc, 225 plus 11, seulement 236 hommes. Alors, intrigue, bon, ben là, pour l'instant, il n'y a rien. Diplomatie, religion, le pape, ça va, il m'aime encore assez bien. Il y a... ouais, 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 ça va, 19. De toute façon, la relation avec le pape, ce n'est jamais très élevé. Alors, première chose à faire, me trouver une épouse. Et alors, une habitude que je vais prendre tout au long de cette aventure, c'est de faire des coupures. Car voilà, Crusader King, c'est un jeu sur lequel j'aime passer du temps. Notamment, en recherche d'épouse, j'aime bien prospecter un peu partout pour voir la meilleure femme que je puisse trouver. Et voilà, je ne vais pas vous faire subir cela pendant 5, 10, 15 minutes. Donc voilà, il y aura régulièrement des petites coupures. Également, quand il ne se passe rien, parce que voilà, il peut s'écouler 5 minutes dans le jeu où il ne se passe absolument rien du tout. Donc voilà, plutôt que de vous faire subir cela, je vais procéder à de multiples petites coupures. Et dès qu'il y a du neuf, eh bien, hop, je reprends la vidéo pour cela. Pour vous, cela ne durera qu'une fraction de seconde. Allez, je vais tâcher de me trouver la femme de mes rêves. Et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite ! Voilà, on se retrouve. Donc je viens de regarder les différentes femmes disponibles, on va dire. Bon, mais finalement, le choix est assez simple dans la mesure où il n'y a qu'une seule qui soit assez intéressante. Donc c'est ici, Judith, la courtisane de Nîmes, donc 17 ans. Parce que bon, il faut savoir, là pour l'instant, ma priorité en début de partie, est de pérenniser ma dynastie. Donc faire le maximum d'enfants possible. Car comme je l'ai dit, là pour l'instant, je n'ai qu'un seul héritier. Et voilà, l'objectif, là, c'est d'avoir le plus d'enfants. Alors, ça tombe bien, c'est une bâtisseuse de fortune. Qui est la perle rare, un peu dans les caractéristiques. Sachant que voilà, ça lui donne un point de plus en Martial. Six en attendance, un en érudition et fertilité, plus 10%. Elle est ailée également, donc il y aura de la piété en plus, ainsi que du Martial concupissant. Elle gagne encore 20% de fertilité. Ok, elle s'ajoute les 10% ici, donc ça me fait 30% de fertilité de plus. Donc à mon avis, on va se reproduire comme des petits lapins. Alors, elle est orgueilleuse, donc ce qui nous fait gagner encore un peu plus de prestige mensuel et sociable. Deux points de diplomatie. Bref, un peu la perle rare. Alors, est-ce qu'elle accepterait ? Oui ! Et cela me ferait une alliance avec le comte Raymond de Nîmes. Qui est juste ici d'ailleurs. Voilà, je serai allié ici avec le comte de Nîmes. Alors, on envoie la demande. On ferme cela. Et voilà, le jeu va commencer. On va juste aller un peu plus vite. Voilà, donc nous sommes mariés. Alors, nous pouvons lever un apôt royal ou pas. Alors, où je gagne 5 pièces d'or, où je gagne 52 prestiges. Bon, je vais d'abord m'orienter pour le prestige. Donc, il a accepté. Alors, le Kaiser du Saint-Empire veut instituer la loi sur l'autorité de la couronne faible sur son territoire. Ouais, enfin moi, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Pas de soucis. Alors, on va vite mettre en pause et regarder les petits messages ici. Alors, Duc William le Bâtard a créé la faction luttant pour Duc Robert de France. Alors, les factions... Ah non, oui. Moi, je ne sais pas voir les factions. Je ne sais juste voir les factions au niveau de mon comté et au niveau du duché auquel j'appartiens. Bien. Ça, les factions... C'est assez casse-tête. Quand j'ai joué ma partie en tant que Kaiser du Saint-Empire, j'ai passé quasiment tout mon temps à ça. À réprimer les guerres civiles à cause de ces factions, à reconquérir des territoires perdus. Ça a été assez harassant, je dois dire. Alors, mon suzerain a été envoyé pour former des troupes à Paris. Donc, mon duc est le maréchal du roi de France. Visiblement. Allez, hop. On continue. On continue. On va juste peut-être faire encore une petite pause ici, voir un peu au niveau militaire. Donc, moi ici, je peux lever 236 hommes en tout. Alors, si je veux monter dans la hiérarchie, il faudra d'abord que je m'empare d'autres comtés avant d'essayer de renverser mon suzerain et de prendre son duché. Alors, Boulogne, combien est-ce qu'ils ont ? Boulogne, Boulogne, t'es où ? C'est toi, oui. Alors, toi, tu as droit à 246 hommes. Alors, à côté, il y a Guine. Je ne sais pas comment on prononce, hein. Guine, Guine. Alors, 331. Voilà, plus petit territoire, mais il a plus d'hommes. Et Ypres, Bruges et Gans, c'est mon duc qui est à leur tête. Donc, là, il ne faut même pas rêver. Il doit avoir... Ben voilà, on va le voir ici, là. Popopopop. Voilà, plus de... Ouais, ben, plus de 1200 hommes, là. Donc, voilà. Bon, ici, a priori, il faudrait d'abord s'attaquer à Boulogne. Alors, donc, moi qui dispose, 236 hommes. Et lui, 246. Donc, il en a 10 de plus que moi. Alors, ce que je peux faire ? On va déjà attribuer le rôle au conseiller. Fabriquer des revendications, semer la discorde. Peut-être semer la discorde dans un premier temps. Ouais, ce serait peut-être pas mal, ça. Allez, hop, on va faire ça. Mon maréchal, au cas où je l'envoie former des troupes au sein de mon comté. L'intendant... L'intendant, est-ce que je l'envoie déjà ? Je ne sais pas si... Ah oui, oui, il percevra les impôts. Ouais, pour ça, on va 10% de chance... Enfin, 10% annuel contre 2% qui se fassent attaquer. Superviser la construction, technologie économique... Non, non, on va percevoir les impôts. Hop, voilà. Le maître espion... Est-ce que je l'envoie ici ? Ou auprès de mon suzerain qui ne m'aime pas beaucoup ? Non, je l'envoie chez moi aussi. Le chaplain, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Non, non, je n'en ai pas besoin. D'accord, donc voilà qui est fait. Alors, hop, hop, ça, on zappe. Bien, mais voilà, je crois que tout est en place. Mon fils, il a quel âge ? Il a 13 ans. Alors, caractéristiques... Humble, courageux et sociable. Donc pour l'instant, ça va, il n'a que des qualités. Et il a un bon moral. Il a une influence martiale. C'est bon, c'est bon, il n'a que des qualités. C'est amusant de voir parce que, justement, dans mon premier essai d'aventure, dont vous ne verrez jamais les vidéos, j'avais justement aussi commencé avec ce comté-ci, donc à savoir l'Artois. Et autant les personnages sont les mêmes, autant leurs caractéristiques sont tout à fait différentes. Donc, voilà, c'est vraiment aléatoire, de partie en partie. C'est assez agréable, je dois dire. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Oui, je ne pense pas que pour mon fils, il y a quelqu'un d'intéressant. Ah, non, il n'y a que des courtisans. Bon, de toute façon, 13 ans, j'ai encore le temps de voir venir. Allez, hop. On relance la partie. Alors qu'un duc a créé la faction luttant pour la succession élective au Royaume de France. Maintenant, je me demande comment ça marche. Alors, le duc Baudouane, donc mon suzerain, est devenu Sénéchal. Ouh là, alors que là, il y a des troupes qui sont levées. Oh là, oh là, la France est en guerre contre le Saint-Empire, j'ai l'impression. Hop, petite pause. On va voir ça ici. Alors, oui, effectivement. Alors, guerre impériale française de Jure contre Gant. Contre Gant. Ouh là, ouh là, ouh là. Ah oui, oui, oui. Donc, on avait vu que le territoire ici, dont je fais partie, faisait justement partie, auparavant, du Saint-Empire romain germanique. Et ici, visiblement, le Kaiser cherche à récupérer le territoire de Gant. Ce qui entraîne une guerre entre la France et le Saint-Empire. Alors, j'espère que je ne vais pas en faire les frais. Pourvu que je sois épargné. Parce que déjà, que normalement, après, ce sont les Anglais qui devraient envahir ici... Tous ces territoires français. Rouen, Évreux, Mortin. Alors, qu'est-ce que ça va raconter ? Ici, la France envahit le Hainaut. Voilà, déjà plus de 7000 hommes. Ah oui, ça c'est... Le Saint-Empire, c'est vraiment la force brute. C'est... Je crois que c'est la plus grande puissance qu'il y ait. Oui, oui, on a peut-être laissé le Jukid, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué avec les musulmans. Oui, pour précision, je n'ai pas de DLC. Je n'ai que le jeu de base. Voilà, déjà 7000 hommes, 5000 hommes ici. C'est vraiment une force contre laquelle on ne sait rien faire. Allez, encore 3000 hommes de plus. Bon, à mon avis, le roi de France va le sentir passer. Voilà, ils sont en train d'envahir Gant. Avec plus de 16000 hommes, déjà. Alors... Mon père Robert s'inquiète de ne pas être encore marié. Ah, à 67 ans, tu veux te marier, toi ? D'accord. Bah oui, je vais te trouver quelqu'un. Attends, hein. Si ça peut me faire une alliance. Bon, il n'y a pas de soucis, hein. Au fait, mon épouse, est-ce qu'elle m'aime bien ? Ça va, 15. Bon, j'espère qu'elle sera vite enceinte. Alors, mon père, qui veut se marier. Ah oui, il a aussi des bonnes caractéristiques, hein. Ouais, par contre, si tu te maries, j'espère que tu ne vas pas faire d'autres enfants qui voudront me concurrencer, hein. Alors. Avec qui je pourrais faire une alliance ? Ouais, mais t'es un vieux grouton, toi, en plus, hein. Ah, et ça ne ferait aucune alliance, là. Ah oui, je ne sais avoir d'alliance avec personne, en plus. D'accord. Ouais, donc, en gros, je vais te marier avec n'importe qui, hein. Bon, alors, parage. Bon, bah, c'est un... C'est un port assez peu, hein. Bon, allez, je vais vite regarder ça. Je refais une petite coupure et je vous reprends... Je vous reprends, pardon, tout de suite après. Me voilà de retour. Bon, eh bien, je crois que... Je ne vais pas me trop me casser la tête. Ici, il y a la courtisane de Castelo Branco. Alors, certes, bâtisseuse de fortune avec fertilité. Il y a plus de 10%. Mais... Voilà, elle est chaste aussi. Et là, elle perd 15% de fertilité. Donc, en tout, elle perd 5%. Voilà, je crois qu'il y aura peu de chance qu'elle fasse des enfants. Euh... Ah tiens, c'est marrant, ça. Consanguin. Ha 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 ! Ce personnage est le fruit d'une union consanguine. Il peut s'agir d'une personne défigurée, handicapée, mentale ou stérile. Wow ! Ah ouais, fertilité, moins 30. Wow, wow, wow ! Oh tiens, si je mettais celle-là, non ? Ah bah... Oh, ce ne serait pas sa... Oh non, mon père, il m'a bien. Allez, allez, non, 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 je ne veux pas être chien à ce point-là. Allez, toi, tu veux bien ? Oui. Allez, hop. Voilà. Ok, et il accepte. Bon, par contre, j'espère que... Les germains, là, vont me laisser tranquille. Moi, je n'ai rien à voir dans votre guerre, donc... Oh là 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 là. Ah oui, c'est à vitesse VV prime, là. Robert n'est plus intendant du contre... Ah bah, quoi, il est mort ? Ah bah voilà, à peine marié, il est déjà mort. Ok. Mon avis, dès qu'il a vu sa femme, il a fait une crise cardiaque. Trop moche. Non, ça ne va pas. Ah oui, 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 il était mon intendant. Alors, au niveau intendant... Ouh, ce n'est pas fameux, ça. On passe pour être un administrateur décent. Bon, en attendant, je n'ai pas envie de commencer à chercher à l'étranger, voir ce qu'il y a. Bon, ça, ça m'inquiète, quand même. Les allemands, ici. Enfin, les allemands, ce n'est pas vraiment les allemands. Mais bon, pas facilité, on va dire, les allemands. Qui envahissent, là, le territoire. J'espère qu'ils vont me laisser en paix. Oh là là. Non, non, ils mettent le siège à Ypres. Ah, 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 ouf. C'est bon. Le roi de... Ah non, le Kaiser a accepté l'offre de paix du roi Philippe. Ah, voilà, il a rétrocédé le comté de Gans au Kaiser du Saint-Empire Romain. Donc, mon suzerain a perdu un territoire, ici. Ah, bah, limite, ça m'arrange, parce qu'alors, ça le déforce. On va voir ça. Tout de suite. Alors, hop, le Duc. On se rappelle qu'il avait plus de 2000 hommes. Oh là, il m'aime pas. Étranger, juste contre arbitraire. Bah, oui, bah, ça, j'ai pas choisi, hein, fieu. Euh, alors, euh, ton armée, toi. Ah, oui, 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 il n'a plus que 1024 hommes. Ah oui, il a perdu la moitié de ses soldats, là. Wow, 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 wow. Ah, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, certes, au début, il ne va pas se passer grand-chose, hein, parce qu'en tant que compte, voilà, on commence vraiment tout en bas, tout en bas de l'échelle. Donc, on le voit, je n'ai pas de sous pour l'instant, je n'ai pas de prestige, je n'ai rien. Donc, dans un premier temps, il faut laisser les richesses s'accumuler petit à petit, arranger les mariages, trouver des alliances. Après coup, commencer à lever ses troupes militaires, enfin, du moins, les augmenter. Et après, eh bien, enfin, envisager de conquérir d'autres territoires. Donc, c'est normal que le début de partie soit un peu lent. Alors, petit message, un travail peut-être fastidieux, et dès qu'un problème est résolu, un autre surgit. Je suis lassé de devoir sans cesse effectuer les mêmes tâches. Laissez quelqu'un d'autre le faire, je peux reposer au paradis. Ou bien je deviens paresseux, ou bien je suis travailleur. Bah non, travailleur, hein. Alors, j'ai promis à ma femme Judith de lui trouver une monture décente lorsque sa jument devrait être abattue. J'ai de la chance que ce n'est pas une, mais trois juments qui sont arrivés à Artois. Ah oui, ça dépend combien elle va me piquer dans le portefeuille. Femme vénale. Alors là, je perds 5, là je perds 10, là je perds 15. Et là, je ne lui donne rien, et elle m'aime moins. Poupoupoupoupoupoupoupoup. Ouais, 15 pièces d'or, c'est un peu beaucoup. Allez, 10. Ouais, allez, 10. Comme ça, tu m'aimes bien. Hop, et au soir, crac crac boum boum, dans la chambre nuptiale. Et tu feras plein de jolis bébés. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Duc Robert l'Ancien a déclaré guerre civile française pour la monarchie élective à roi Philippe de France. Euh... Ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Donc la Bourgogne vient de se soulever, ainsi que Toulouse et l'Anjou. La Bretagne était déjà indépendante avant, hein. Donc voilà, il y a 3 duchés qui viennent de se soulever contre le roi de France. Ah, dommage que je ne sois pas duc, sinon j'aurais pris part à la guerre. Ouais, et là, si je mettais... On gagne, je me présente, hop, je deviens nouveau roi de France. Et voilà, en un seul épisode, j'aurais gagné. Alors ici, on est au courant. Euh... Ah oui, tiens, au fait, au niveau, moi, de mes lois, moi. Euh... Un pot fait au dos. Ouais, celui-là influe avec les vassaux, à ceux qui pensent de moi. Alors, est-ce qu'il m'aime bien mes vassaux ? 54... Ah oui, lui, pas trop, hein. Euh, celui-là, fait un petit cadeau, toi. Tu me demanderais combien en cadeau ? 31 pièce d'or ? Ouais, ouais, laisse tomber. Non, on va dormir, on va laisser ça comme ça. On fera ça plus tard. C'est aussi pour ça que je voulais jouer la France, parce que s'il y a bien un territoire dont... dont justement le... le terrain, le territoire n'arrête pas d'être modifié par les guerres, eh bien, c'est justement la France. La France qui, normalement, devra faire l'enjeu de plein de ducs rebelles, comme on le voit ici, et en plus, qui sera victime de l'appétit vorace du Saint-Empire et de l'Angleterre. L'Angleterre qui, normalement, devrait, d'ici quelques années, débarquer sur les côtes de la Manche et envahir le territoire. Et au sud, également, car on voit que, au niveau de la péninsule libérée, que je vais faire une petite pause explicative, on voit déjà ici que tout le sud et le centre sont occupés par les musulmans, jusqu'au bord des Pyrénées du côté espagnol. Au nord, il ne subsiste que Barcelone, Aragon, Navarre, qui est justement en train d'être occupé par les musulmans. Ici, au nord, Castille, Léon et la Galice. Et, normalement, fur et à mesure, les musulmans devraient conquérir l'entièreté de la péninsule ibérique et même déborder jusque dans le sud de la France. Voilà, là, en France, il se passe toujours quelque chose et c'est ce qui fait que je voulais également jouer un comté sur le territoire de France. Alors, laissez-moi au Saint-Empire, je m'en fous, je ne fais pas partie du Saint-Empire, moi. Alors, la Champagne, occupée par la Champagne. Ben oui, ça c'est normal. Ah, d'accord, donc là, il y en a deux qui se battent pour contrôler la Champagne. Alors, là, c'est le Duc de Toulouse. On voit qu'il a fait sécession. Que Dijon garde place ici. Voilà, la France contre-attaque. Le roi français qui est en mauvaise posture et voilà, il perd des hommes. D'autant plus que voilà, ici, il y a du renfort. La Bourgogne s'allie à la Toulouse pour combattre le roi de France. Et les soldats français doivent replier. Bon, voici d'autres qui reviennent. Oh, un seul. Il n'ira pas bien loin, lui. Bien, bien, bien. Alors, pour l'instant, c'est assez calme alors qu'on voit aussi qu'en Angleterre, alors, William de Normandie essaie de conquérir le territoire et ma femme est enfin enceinte. Ah, super, super. Alors, j'espère que ce sera un garçon. Au moins, avoir un deuxième garçon pour assurer ma dynastie. pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Là, c'est la grosse guerre civile. Et voilà. Voilà, vous avez vu, comme je l'avais dit, tous les territoires ici est devenu anglais. et j'espère que pour moi, cela n'aura pas trop d'influence car maintenant, on voit que je suis pris en sandwich un peu entre les territoires anglais et les territoires du Saint-Empire romain. Eh bien, heureusement que je n'avais pas encore fait pause. Comme ça, vous avez pu voir le basculement ici du territoire en direct. Alors, au niveau européen... Ah, ben, voilà, mon fils est devenu majeur. Alors, on va un peu voir ses caractéristiques. Ah, ouais, ouais, il n'a pas grand-chose. Alors, habile, intriguant, il est humble, il est courageux, il est sociable. modificateur de combat, maintien du moral, plus 14%, courageux, plus 10%. Oh, ben, c'est pas trop mauvais, finalement. Ça va encore. Bon, il va vouloir se marier, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui ? C'est là qu'il faut faire le choix, ou bien trouver une simple courtisane, mais qui m'octroirait une alliance avec quelqu'un de puissant. Imaginons, je prends voilà, ici, ah non, là c'est juste un duché. Imaginons que je prenne une des courtisanes du Kaiser, eh bien, cela me donnerait une alliance avec le Kaiser du Saint-Empire Romain. Ou alors, je fais un mariage plus, comment dire, plus stratégique, j'essaie de trouver une petite héritière là, cachée de derrière la fagot, chose qui est très difficile, et d'espérer comme ça, à terme, acquérir des territoires supplémentaires. C'est possible, mais très, très, très difficile, je dois dire. Ou alors, encore plus simplement, je choisis, suivant les simples caractéristiques de la fille en question pour essayer d'avoir les meilleurs enfants. Voilà, ça c'était un choix, je vais voir un peu les choix justement qui s'offrent à moi. je fais une petite coupure et si maintenant je trouve quelqu'un ou pas, je reprends tout de suite après. A tout de suite. Voilà, je m'en reviens vers vous, donc je viens de passer une petite dizaine de minutes à prospecter, pour vous cela ne aura duré que 2-3 secondes. Alors, si vous avez vu sur quoi je suis tombé, je suis tombé sur une fille, elle avait carrément, donc juste la caractéristique chaste, elle avait moins 1000% de fertilité. La femme, c'est une ceinture de chasteté à elle toute seule. Elle n'aura jamais de gosse, rien, même pas un sextoy. Alors, par contre, je suis tombé sur des consanguides, des becs de lièvre, il y avait une folle aussi, très bonne stat, mais elle était folle. Alors, ici, il y a une courtisane du Hainaut qui s'appelle Adela, 17 ans, donc jeune, célibataire, qui a, voilà, ici, bâtisserie de fortune, donc comme je l'avais dit, fertilité plus 10%, Hédonis plus 20%, donc ce qui représente en tout 30% de fertilité. Et ça, pour faire des enfants, il n'y a rien de meilleur. Alors, bon, certes, coléreux, bon, je perds un peu en martial diplomatie, je perds encore en diplomatie avec sa timidité, et encore un peu de diplomatie à cause de son envie. Mais, en plus, elle veut se marier, donc, mais vraiment, au niveau fertilité, là, voilà, c'est vraiment l'objectif premier, assurer sa descendance. Alors, elle accepterait, oui. Bon, moi, je perds un peu parce que, bon, c'est une simple courtisane. Comme mon fils, bon, il est héritier, certes, mais il n'a toujours aucun titre, il est aussi considéré comme courtisan. Eh bien, voilà, on va lui présenter, donc, Adela. Ah, je n'ai pas fait attention si cela me donnait une alliance avec son suzerain. Je vais voir ça tout de suite. Non, je prends le prestige. Alors, donc, Comtesse de Heno, est-ce que tu es mon allié, désormais ? On va voir ça de suite. Ah, ben non, 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 non. Ah, mais non, non, c'est mon fils. Non, cela n'a pas fait d'alliance, malheureusement. Mais bon, au moins, il devrait avoir pas mal d'enfants. Et là, pour l'instant, c'est le principal. Faire un maximum d'enfants pour les allocations familiales, euh, pour les territoires, bien évidemment, et nouer des alliances. Alors, on fait défiler un peu le temps. Ah, l'argent qui monte pas vite du tout. Là, je n'en recevais même pas une pièce d'or par mois, quoi. C'est vraiment pas fameux. duc Robert l'ancien. Il fait la guerre pour quoi, lui encore ? Ah, il est pour la monarchie élective. Il est en train de perdre, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ils sont en train de perdre, les ducs. Bon, moins 5%, c'est pas encore dramatique, mais ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ah, ben, ce sera une fille et pas un garçon. Tant pis. au rangarde. Drôle de nom. Alors qu'il y a un mouvement de troupes anglais ici. Alors, alors, à l'attention du héroïque contre Robert, soyez bénis, vous et votre maison. En reconnaissance de vos services, nous avons décidé de vous accorder le titre de grand aumônier, votre duc. Ah, mais c'est un autre, là. Ah, il est mort. On s'usera et mort. Décédé lors d'un accident suspect. D'accord, donc je deviens grand aumônier. Tu m'aimes bien, toi ou pas ? Ah, ouf, non, pas du tout. Ah oui, le fait d'être étranger, ça joue contre moi. On va faire un cadeau. Ah tiens, t'es éclairé la guerre, qu'est-ce que je peux ? L'indépendance, renverser le seigneur. Ah oui, mais même si j'ai Harry, ce ne serait pas pour moi. D'accord. Envoyer un cadeau, 20 pièces d'or. Hein ? 20 pièces d'or, 20 pièces d'or. Hum, hum, ça ferait plus 39. Non, mais de toute façon, je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Bon, on va laisser ça comme ça tant que ce n'est pas encore trop trop en négatif. Ici, il s'est occupé par... Ah ben, le roi Philippe de France. Au fait, est-ce qu'il y a bien le roi de France ? Ouais, sans plus, hein. Alors que je commence tout doucement à avoir du prestige, je gagne un point de prestige. Cela fait trois ans que je suis donc comte d'Artois. Quelques mouvements de troupes. Alors, mon suzerain, donc, Baudouin de Flandres, est devenu maréchal pour Philippe Capet. Bah oui, c'est le roi de France, quoi. Ce sont les Capétiens. d'accord, d'accord, d'accord. Alors, au niveau du monde, ça a l'air stable. Alors qu'il me semble que des territoires ont été rajoutés ici. Il ne me semble pas que dans la première version du jeu, il y avait tous ces territoires ici. bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Je vais vite faire une petite coupure. Je vais regarder combien on en est dans la vidéo et je vous reprends tout de suite après. on me revoilà. bon, j'ai regardé, je suis à une quarantaine, à peu près d'une quarantaine de minutes de vidéo. Je pense à chaque fois faire des épisodes de plus ou moins 50 minutes, une heure. Bon, c'est assez long, certes, mais bon, on ne peut pas résumer un épisode de Crusader Kings en 15, 20 minutes, à moins de jouer en multijoueur. Mais comme ça, en solo, non, sinon, il faudrait faire des centaines de vidéos pour faire une aventure suivie. Donc, voilà, 50 minutes, une heure, je pense que c'est pas mal. Et puis, bon, voilà, 50 minutes de vidéos en plus, full HD, 1080p, la totale. Je ne pense pas que quelqu'un va se plaindre. Alors, je vous reprends car mon suzerait ici de Duc Baudouane 6 a créé la faction pour la dépendance. Alors, là, ça me concerne directement à leur faction. Tiens, c'est bizarre. Elle n'est pas reprise ici, par contre. Ah, pourtant, c'est bien lui, Baudouane 6, oui. Alors, il veut la dépendance de quoi ? C'est pas indiqué ici. Non, non, c'est pas indiqué. Euh, non. Ah, ça n'est pas précisé. P2P2P2. Non, il n'y a rien du tout. Moi, que je dois laisser passer un peu le temps. Non, même pas. Tiens, il crée une faction, mais elle n'apparaît pas ici. Attends, ça devrait. Il faut savoir qu'en plus, j'ai installé seulement, il y a 3-4 jours, le dernier patch en question, le 1-0-8. Bon, jusqu'à présent, je dis... Ah ben voilà, on a l'indépendance. Ouh là là là. Ouh là là. Alors, ma femme est enceinte. Attendez, attendez, attendez. pas 36 000 trucs à la fois. Aïe 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 aïe, nous sommes indépendants. Ouh. Euh... Eh, tu vas partir en guerre contre qui là ? Wow, wow, wow. Eh, mais moi, j'ai rien demandé là. Ah ben ça y est, il est parti en guerre contre le roi de France. Ah zut, c'est pas vrai. Oh ben, on va se faire laminer là. On va se faire laminer. Ah, quoique le roi de France a déjà perdu beaucoup de soldats contre sa guerre contre l'anglois. Et encore ici, contre ces... ces trois ducs rebelles. Ah, ne sais jamais, il y a peut-être une chance. Mais moi, ça ne m'arrange pas du tout d'être dans un état indépendant. Euh... En plus, c'est un état indépendant, je crois que je... Est-ce que je peux faire la guerre contre un... un de mes confrères. Euh... Oui, je peux toujours. Il me faut juste un casus belli. Parce que, justement, c'est ça qui m'avait bloqué dans mon premier essai d'aventure. C'est que j'avais envoyé mon chancelier faire des revendications sur Boulogne. Et ça traînait, ça traînait, ça traînait, les années s'écoulaient. Et j'ai remarqué qu'en fait, alors qu'on ne m'a rien dit, mais en restant ici sur la case grisée déclencher la guerre, et là, en fait, c'était indiqué que, voilà, ici un peu plus bas, les lois de la couronne permettent aux vassaux de faire la guerre. Et cela était coché en rouge. Donc, en fait, je ne pouvais pas faire la guerre au comte de Boulogne. et cela sans avertissement. Et donc, en fait, j'ai glandé comme ça pendant des années pour rien du tout. Bon, ici, visiblement, on y a toujours droit. Bon, et quoi ? Donc, le duc qui va faire la guerre, il va soulever mes troupes. J'imagine qu'il a déjà fait. Non, même pas, tiens. Ah, il a soulevé juste ses propres soldats, visiblement. Il n'a pas fait appel à ses comptes. Alors qu'il va faire la guerre contre le roi de France. Je ne vais pas participer avec lui, tiens, au fait. Ah non. Non, déclarer la guerre. Ici. Nous ne pouvons pas rejoindre la guerre de nos suzerains. Ah bon. Pour toi, il peut soulever mes troupes, non ? Ah, il faut voir, ça dépend peut-être de son autorité à lui. Ça, je ne sais pas trop comment ça se passe. Bon, eh bien, j'espère qu'on va s'en sortir vivant. ce serait quand même con d'avoir un game over dès le premier épisode. Bon, là, il écrase les français. D'accord, il les a juste tapés et il revient à la maison, visiblement. Ah non, non, il est en train d'assiéger Amiens. D'accord. Alors, 225, 250, oui, il devrait gagner. Ah non, mais indépendant, moi, ça, enfin, je ne sais pas si ça fait mes affaires, ça, parce que, bon, je faisais partie du Royaume de France, je voulais justement accéder au trône de France, qui est, je le rappelle, donc, l'objectif de cette aventure. Mais là, maintenant, en étant indépendant, ce qui fait que si maintenant je fais une guerre, ah ouais, non, ça ne m'arrange pas, parce que si maintenant je fais une guerre de territoire, je m'attaque à la France tout entière et donc contre le roi de France. Ah, Maurice est né. C'est bien. Voilà, j'ai un autre fils. Parfait, parfait, ma dynastie s'agrandit. Ah là là, je fais partie du duché de Flandre, maintenant. La France qui va essayer de riposter. Ah, et mon fils a une fille. Bon, ce serait mieux un garçon. C'est son premier enfant, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, j'ai Maurice et... Ah oui, Aurangarde. Il y a un point. Ah non, seulement, il y a déjà un point en diplomatie. elle va peut-être hériter des caractéristiques de sa mère. Ah, quoi, qu'il y a neuf. À voir, à voir, à voir. Allez, hop. on reprend la partie. Est-ce qu'il se passe des choses, là ? Il y a 1500 hommes juste pour mon duc. Forcément, ce n'est pas là, maintenant, au début de partie que je peux entrer en guerre contre lui. il prend Amiens assez vite. La petite sauvegarde automatique de début d'année. Est-ce que c'est vrai que je... Le but de cette aventure est donc de devenir roi de France. J'espère que je réussirai. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas pensé à force de conflits comme ça si maintenant la France était amenée à disparaître. Qu'est-ce que je ferais, alors ? J'avoue que je n'ai pas prévu un quelconque plan B. Dans le reste du monde, tout va bien. Oui. Alors... Est-ce qu'il continue... Oui ! Mon duc, voilà, attaque le vermandois maintenant. Il a un bon score de guerre, n'empêche. C'est bien contre le roi de France. Déjà 34%. Eh bien, eh bien. Le roi de France, combien tu as de troupes ? Pourtant, il lui reste 2400 soldats à disposition. je ne sais pas pourquoi le roi de France se laisse faire ainsi. Mais bon, je ne vois pas. Peut-être qu'il est occupé ici. Oui, il est peut-être bien en guerre dans des territoires ici. D'accord, je ne fais plus partie du royaume de France. Je ne sais pas voir ce qu'il s'y passe malheureusement. alors que les Anglais attaquent aussi. Oui, et les Anglais attaquent Vexin. Ah oui, le roi de France doit être débordé de toutes parts, là, à mon avis. Wow, ça se chamboule pas mal, je dois dire. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'ignore un peu quelles conséquences cela aura pour mon objectif et pour ma survie. Message sans importance ici. Ah ben voilà, je l'avais bien dit. On va être de vrais petits lapins. On va se reproduire à vitesse VV prime. Alors, je vais peut-être oser d'accélérer quelque peu. Car on va bientôt clore ici cette première vidéo alors que j'ai un autre fils. Là, on voit que le verbe en doigt plie sous l'armée de mon suzerain éduque Baudouane 6 de Flandre. Alors, face à la colère du père, j'ai dû promettre de me pencher sur cette affaire. Sa fille aurait été violée par le maréchal bourgmestre Manassès et l'homme exige que sa tête lui s'asservie sur un plateau. Wow ! Ah ouais, carrément ! Et c'est par rapport à qui ça ? Ah, mon maréchal qui est le bourgmestre de Arras. Alors, le maréchal bourg... Ah non, non, ça c'est lui qui serait le coupable. Ah oui, on ne sait pas qui est le responsable en fait. Enfin si, lui c'est le responsable, on ne sait pas qui est la victime. C'est la fille de qui ? Alors, si je le punis... Ah oui, moins 20 points d'appréciation, je perds 20 points en or, et je risque d'être arbitraire, et en plus de cela, il y a un risque de révolte des paysans. D'accord, si je l'emprisonne... Euh... P2, P2, donc il m'a moins... Je l'a moins et 25% de chance pour que je sois juste. Je n'en crois pas un mot, cette fille a menti. Ah d'accord, contrebert trouve des preuves attestant de l'innocence du bourgmestre Manassès. Une des trois options va avoir lieu. 50% de chance sans effet, 25% que je sois aimable, 25% que je sois arbitraire. Et pendant... Oh oui, non, pendant deux jours, je vais prendre ça. C'est le moins dangereux. J'ai acquis la caractéristique gentil. Bien. Gentil, qu'est-ce que ça a comme effet, ça ? Euh... Aimable, je... Bon, c'est aimable, en fait. Plus 2 en diplomatie, moins 2 en intrigue. Bien, 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 bien. Alors, je me tenais près des vitraux en essayant de voir à travers lorsque le prêtre s'est approché de moi pour me demander ce que j'en pensais. Le courtisan qui m'accompagnait a répondu avant que j'aie le temps d'émettre des critiques injustes sur la multitude de couleurs utilisées. Cela m'a sauvé, mais rien qu'une minute. C'est quoi l'influence ? Évêque Baudouin et les vitraux. Ah, d'accord, ça continue. J'ai essayé de m'en sortir en répétant ce qu'avait dit Évêque Baudouin au sujet des vitraux, mais ces questions approfondies ont fini pour me trahir. Je détestais les couleurs et trouvais le motif stupide. Le prêtre m'a trouvé injuste. Ah, et c'est mon vassal, là, en plus, hein. Alors que mon duc continue sa guerre, les anglais prennent pari. Et j'ai un autre fils. Oula, mais ça m'a fait déjà combien d'enfants, tout ça ? Déjà trois. Bien, bien, bien. Et ma femme n'a que 23 ans, donc ça risque de se multiplier comme des petits pains. Donc, trois ans, un an, et lui, il vient de naître. Alors, les noms, c'est au rangard de Maurice et Philippe. D'accord, on va essayer de retenir un peu, parce que quand il y a beaucoup d'enfants, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà, Paris est tombé. Comte Stage de Boulogne a créé la faction Lutant pour Prince Richard pour Flandre. Ouh, la 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 ! Le Comte de Boulogne se rebelle contre le Suzerain. Est-ce un effet de mon chancelier qui a semé la discorde ? Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on ne me propose pas de rejoindre la faction ? Ah, ici, je peux rejoindre. Alors, 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 donc, Prince Richard pour Flandre, c'est qui ? Ah oui, d'accord, donc, le Comte de Boulogne aimerait que le roi d'Angleterre, enfin, non, le prince, oui, le prince d'Angleterre, prenne le contrôle de la Flandre ? Bon, il n'a que 316 hommes jusqu'à présent, alors que, mon Dieu, ici, on voit, il en a 1320. non, je ne vais pas y prendre part. De toute façon, moi, je m'en fous que ce soit anglais ou flamand. Wow, c'est un peu le bordel, là. Voilà, je suis de retour, je m'excuse, la vidéo a coupé en plein milieu, là. Donc, il y a une petite coupure pour la simple et bonne raison que mon disque dur était saturé. voilà, j'ai une partition du disque dur de 160 gigas que j'octroie pour les vidéos que je fais. Mais, voilà, malheureusement, les vidéos avec Fraps et Closer Darkings sont vraiment très très lourdes. Il faut compter plus ou moins 4 gigas pour 1 minute 30 de vidéo, alors faites le compte avec une heure de vidéo. Voilà, c'est juste avant que j'allais clôturer ce premier épisode. J'avais sauvegardé, j'ai quitté le jeu et c'est là que Windows m'a mis que mon espace disque était faible et en regardant la dernière vidéo, j'ai vu que ça avait coupé juste avant. Donc, alors, ce qui s'est passé, vous n'avez pas raté grand chose, je vous rassure. Donc, mon duc était en train d'occuper la Champagne, les Anglais occupaient Paris, Orléans et juste après la coupure, eh bien, en fait, le roi de France et mon duc Baudin de Flandre ont fait la paix. Donc, voilà, là maintenant, on a bien notre indépendance. Je ne sais pas quelles seront les conséquences pour moi, positives ou négatives, je ne sais pas. Alors que, ici, là, c'est Bourgogne qui est en train d'assiéger Paris. Visiblement, les Anglais ont fait la paix avec le roi de France, mais le roi d'Angleterre a fort à faire car il y a également les Lancastres qui se rebellent contre lui. Alors, il y avait également des factions, je ne sais pas si cela a été enregistré ou pas. On va regarder ça de suite. Oui, donc, le... Désolé si cela avait été capturé par Frappes ou pas, je n'ai pas vérifié. Donc, le comte de Boulogne a créé une faction afin d'installer le prince Richard d'Angleterre pour occuper le duché de Flandre. Et à mon avis, il ne doit pas trop aimer le roi d'Angleterre. Je ne sais pas s'il est en guerre contre lui. Euh, non. Parce qu'il ne sollicite pas le roi d'Angleterre, mais son fils. Donc, voilà ce qui s'est passé juste après la petite coupure. Vous n'avez pas raté grand-chose. Peut-être une minute ou deux à tout casser. D'ailleurs, la date est la même. Toujours le 24 octobre 1073. Et, eh bien, voilà. De toute façon, c'est là-dessus que j'ai achevé ce premier épisode dans mon aventure Crusader Kings 2 en route pour la conquête du trône de France. En espérant y arriver, eh bien, pour ce premier épisode, bien que je n'ai pas été moi-même à titre personnel très très actif, il a quand même eu pas mal d'action au niveau du territoire. La France a perdu ici pas mal de domaines. Le duc d'Anjou s'est rebellé. Également, le duc de Bourgogne. Il y a deux Bourgogne. Il y a le duché de Bourgogne ici et le comté de Bourgogne. Toulouse s'est soulevé. La Provence, donc les deux Provences ici, mais qui ne forment qu'un seul duché. Mais la Provence ici est occupée par un autre comte. Enfin, décidément, c'est un joyeux bordel et avec tout ça, eh bien moi, je suis toujours avec mon petit comté d'Artois. L'indépendance, je ne sais pas quels effets cela aura pour mes objectifs. J'en ai profité pendant que... Oui, dernier point, pendant que mon duc occupait tous les territoires ici, Amiens, Vermandois, Champagne, j'avais envoyé mon chancelier revendiqué Amiens. Celle-ci étant... vide de toute garnison militaire. Alors maintenant, est-ce que j'arriverai à mes fins ou pas ? En tout cas, on voit que la revendication fabriquée ne va pas aller très très vite car on voit ici que cela met 3,38% par an. Et par contre, mon chancelier risque de se faire éjecter car il y a 5% de chance annuelle pour que cela se produise. Donc, je vais peut-être plutôt le rappeler. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Ici, est-ce que je peux déclarer la guerre ou pas ? Oui, la guerre entre vassaux est autorisée. Donc, je vais peut-être plutôt récupérer Boulogne mais il faut voir avec les alliés car voilà, il a déjà des alliances avec d'autres personnes. Bref, il y aura de quoi faire dans la seconde vidéo. Donc, désolé encore pour la petite coupure ici à la fin. Si vous avez malgré tout aimé cette première vidéo, un petit j'aime ou un petit commentaire, cela m'encouragera grandement à continuer et de toute façon, je ne pense pas que vous soyez très à plaindre à moi que mon jeu ou ma voix ne vous plaisent pas. Sinon, pour chaque épisode, ce sera plus ou moins 50 minutes, une heure de gameplay sur Clos of the Arkings 2. Le tout en français, le tout en HD, Full HD, 1080p pour rappel. Donc voilà, c'est que du bonheur et la suite de cette aventure risque d'être assez intéressante. Allez, je vous quitte ici et je vous dis à très bientôt pour la seconde vidéo de mon aventure à la conquête du Trône de France. Merci à vous. Salut, salut !